Nous vivons dans l'instantanéité permanente. Inutile de développer ce point de vue. Vous en êtes tous parfaitement conscients. Il y a quelques jours, Annick Cogent présidait ici le jury du prix Albert Londres. Elle disait aux journalistes qui étaient là, qui étaient très présents, essayez de faire autre chose que 140 signes sur Twitter. Prenez un peu de recul. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps d'écrire de longs articles en bon français. Voilà. Nous ne sommes pas dans ce monde aujourd'hui. Nous sommes sous cette pression permanente. Pour moi, une des grandes calamités de notre temps, ce sont les chaînes d'information permanente. Parce qu'il faut qu'elles comblent le temps en ne disant pas grand chose, en annonçant un événement qui n'a pas eu lieu. Et en essayant de le pronostiquer. Donc, ce que je trouve de formidable dans ce que vous faites ce soir, c'est que précisément, des intellectuels, des philosophes, des artistes, des architectes, des sociologues vont prendre le temps de se poser. Il paraît que maintenant, on vende beaucoup les mérites de la slow life. Donc, ça va être peut-être une slow night qui se terminera en beauté à l'aube. Donc, bravo pour cette initiative. Et puis, la deuxième chose que je voulais souligner, c'est que tout ceci est encore un bel exemple de partenariat. D'abord, bravo aux trois organisateurs. L'Université Bordeaux-Montaigne et au professeur Guillaume Leblanc, au TNBA, chez Catherine Barnas. Vous savez qu'on est très heureux de vous avoir parmi nous. On attend avec impatience votre première saison, puisqu'elle n'a pas encore complètement commencé. Et puis, bien sûr, remercier Denis Bollat, qui fait preuve une fois encore de sa capacité d'innovation, de son esprit d'entreprise et de sa curiosité intellectuelle. Donc, les organisateurs et puis aussi les partenaires qui sont nombreux. Je suis heureux que la communauté urbaine de Bordeaux et la mairie de Bordeaux accompagnent cette manifestation, tout comme la région aquitaine, un certain nombre de grandes associations ou de grandes entreprises privées qui sont venues en soutien de ce que vous avez lancé. Voilà. Je n'en dirai pas plus pour respecter une fois un engagement pris, l'engagement d'être bref. En général, c'est une formule qui est immédiatement démentie par le propos qui suit. Donc là, je vais essayer quand même de l'illustrer cette fois-ci par la briévité de mon propos. Bonne soirée, bonne nuit et peut-être, mais je ne garantis rien, à demain matin. Bonsoir. Je vais essayer d'être bref aussi. Je voulais d'abord remercier vraiment sincèrement, vous remercier, monsieur le maire, de votre présence parce que je parlais avec Thierry Fabre juste avant d'entrer ici, qui donc est venu parce qu'on organise une nuit avec le Mucem aussi. Nous venons tous les deux de Marseille et ils ne sont visés personne. On se disait quel bonheur d'avoir pour un événement comme ça le maire d'une ville qui est présent. Il n'y a pas beaucoup de villes en France, je crois, où c'est le cas. Donc je voulais vraiment vous en remercier. Donc je suis très heureuse de vous accueillir ce soir parce que, comme disait monsieur le maire, je n'ai pas encore lancé la saison. Donc en fait, l'événement, cette fête de la pensée à laquelle vous allez participer cette nuit n'est pas due à mon initiative, mais je m'y suis engouffrée avec un bonheur et une passion totale. C'est une initiative qui est née donc d'une complicité entre Nadia Derard, qui est là dans la salle, et que je crois qu'il faut féliciter au nom du TNBA pour avoir eu cette magnifique idée. Applaudissements. Et qui s'est associée donc avec Guillaume Leblanc pour d'abord la saison dernière, la saison précédente, c'est-à-dire pas celle qui s'achève cette année, lancer une série comme ça de convocations pour réfléchir ensemble. Si je ne me trompe pas, la première année, c'était « Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » Et puis donc cette saison, c'est « Pourquoi faut-il des penseurs en temps de crise ? » Et qui finit en apothéose, donc avec ce que j'ai appelé cette fête de la pensée. Et si je dis que je m'y engouffre avec bonheur, c'est qu'effectivement, dans mon projet, et monsieur le maire l'avait lu évidemment, il y avait cette idée d'une leçon que j'ai apprise de quelqu'un qui m'a guidée en théâtre et qui a donné le nom de cette salle. Antoine Vitesse me disait toujours « La pensée est une activité joyeuse ». Et c'est quelque chose qu'il mettait véritablement en acte. Je le vois toujours, dès qu'il était en train d'analyser un texte ou de nous parler de sujets et d'autres, il sautillait comme un oiseau. Et c'est quelque chose qui m'a profondément marquée et que j'aimerais, qui continue à marquer notre collaboration et notre voisinage dans ce théâtre. Donc cette fête de la pensée, comme disait monsieur le maire, effectivement, on en a besoin, je pense. C'est pour ça qu'on l'a vécue comme une fête. Vous avez vu, il y a même plein de choses dehors, plein de choses vous attendent tout au long de la nuit. Les élèves de l'école qui vous guideront, il y a énormément, énormément de choses. Et c'est effectivement une façon pour nous de parler de temps qui viennent. Plus que jamais, j'avais cette métaphore de sortir la tête hors de l'eau. Parce que quelquefois, le quotidien, les nouvelles qui défilent comme ça, nous empêchent de prendre le recul nécessaire. Je me suis d'ailleurs rendu compte, quand je parlais de sortir la tête hors de l'eau, que depuis que je suis à Bordeaux, j'ai beaucoup de métaphores aquatiques. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qui est très beau dans cette idée de le faire en plus à Bordeaux, c'est que c'est finalement renoué quand même avec cette belle utopie des lumières. Vraiment. Et qu'il y a une coïncidence très heureuse, c'est qu'à l'aube, pour ceux qui tiendront le coup, on pourra apercevoir dans la voûte céleste une pluie d'étoiles filantes. Vous parliez du temps. Et c'est étonnant parce que c'est des poussières qui ont été bousculées par une comète à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et on risque de les apercevoir aux alentours de 6 heures du matin. J'ai trouvé que c'était une belle façon de clore cette nuit des lumières que d'aller assister à une pluie d'étoiles filantes. Et le thème, qui est l'autre parmi nous, nous a donné l'occasion déjà de travailler avec l'autre, c'est-à-dire de ne pas voir l'autre comme quelque chose de très exotique et de très lointain, c'est que la collaboration qui s'est faite avec l'université, qui s'est faite avec la librairie MOLA, vous parliez, monsieur le maire, de la mondialisation. On en parle souvent sous son aspect négatif. Il y a aussi des aspects positifs. Et j'allais dire que nous, ce qu'on a réalisé là, entre les équipes, c'est la mutualisation qui, là aussi, est souvent employée, malheureusement, dans juste un mariage forcé pour faire des économies, on va le dire comme ça. Mais que la prise au sens originel de la chose, c'est quand même mettre toutes les forces en commun pour arriver à être beaucoup plus fort. Et qu'effectivement, je crois qu'aucun des partenaires qui est là n'aurait eu une telle audience pour cette nuit-là si on avait été seul. et que le fait d'être ensemble a donné vraiment une audience. J'étais encore au Théâtre du Rond-Point pour la présentation de saison. On m'a dit, oh, quelle belle idée vous avez à Bordeaux que cette nuit des idées. Donc voilà, je voulais remercier tous les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé pour cette nuit des idées. Et je ne vais pas être plus longue, je vais passer la parole à Guillaume Leblanc, qui est quand même le grand organisateur de toute cette fête. Merci beaucoup Catherine, merci beaucoup monsieur le maire d'avoir bien voulu soutenir et présenter cette nuit. Donc merci Denis également d'être présent ce soir et d'avoir soutenu également cet événement. Merci également à l'université Bordeaux-Montagne dont je suis membre, mais ce n'est pas une raison pour ne pas la remercier d'être présente dans cet événement, puisqu'il s'agit effectivement d'une première, une première nuit des idées à Bordeaux. J'espère qu'il y aura d'autres nuits qui suivront, car nous sommes effectivement convaincus, l'université Bordeaux-Montagne, le TNBA et la librairie Mola, qu'il y a place ici, dans la grande métropole bordelaise, pour des événements intellectuels de très haut niveau et en même temps pour une fête populaire de la pensée. Et c'est au fond la possibilité de relier l'un à l'autre qui nous incombe au fond ce soir et que nous voudrions voir se développer grâce également à tous les partenaires qui ont soutenu cet événement. Donc je vais les remercier nominalement et n'en oublier aucun. Donc à commencer par la communauté urbaine de Bordeaux, par la mairie de Bordeaux, la région aquitaine, également par des associations qui ont soutenu le projet, tant sur le plan financier que sur le plan de l'infrastructure dont nous avons eu besoin et qui donnent, je crois, un caractère un peu unique à cette nuit. Médecins du Monde, Emmaüs, la LICRA, les Bruits de la Rue. Également, il faut citer des partenaires économiques, Keolis, la Lyonnaise des Eaux, Akinum, qui est une association des professionnels du numérique en Aquitaine, l'écosystème Darwin, à quoi se rajoute comme soutien sans faille le soutien de la Fondation du Grand Orient de France. Donc je voudrais vraiment, en mon nom et au nom de tous, remercier chaleureusement tous les partenaires qui ont rendu possible cette nuit, cette nuit de la pensée qui se veut un peu une nuit de la tolérance, au fond, à un moment où, effectivement, on a coutume, en France, mais aussi en Europe, ailleurs, d'insister, et il y a de quoi, des fois, sur, au fond, les peurs qui nous envahissent liés au développement de la crise, sur les formes mélancoliques de replis, de replis identitaires, de replis national, de replis régional. Et au fond, avec cette nuit de la pensée, nous avons voulu, sur un mode festif et très joyeux, nous avons voulu, au fond, célébrer peut-être une autre idée, une autre idée de de notre pays, de notre Europe, du monde, au fond, qui est ancrée dans la tolérance, dans la joie de la rencontre, dans la possibilité du mélange. Au fond, est-il possible de faire passerelle, de faire pont, plutôt que de constater qu'il existe des frontières, des fermetures, des murs qui séparent les uns des autres ? L'autre, au fond, n'est peut-être pas celui dont nous devons avoir peur, mais celui qui est une chance pour enrichir notre univers. Bien sûr, il faut des conditions, il faut des conditions politiques pour que cette rencontre de l'autre puisse avoir lieu, pacifiquement. Il faut des conditions éthiques, il faut des conditions également culturelles, mais, au fond, nous sommes convaincus que cette possibilité de la rencontre de l'autre est plutôt une chance qu'un problème. Et c'est un peu cela que nous voudrions agiter, à tous les sens du terme, dans cette nuit, l'agiter dans un espace, effectivement, espace qui est à la fois aquitain et méditerranéen, en confrontant les deux relations de Bordeaux et de Marseille à deux espaces maritimes. Et effectivement, ici, je ne peux que me réjouir de la présence de Thierry Fabre du MUSEM, du Musée des civilisations méditerranéennes, avec qui cet événement a été imaginé, puisqu'une seconde manche aura lieu à Marseille le 27 juin sur le même thème, sur la même thématique. Donc, exploration des espaces et aussi, d'une certaine façon, exploration du temps, car, au fond, la nuit, est un temps dans lequel, peut-être, les idées perdent un peu de leur clarté et de leur distinction et deviennent légèrement ce nuance, ce colore d'une forme d'atmosphère qui rend possible la rencontre. Alors, je ne résiste pas à la tentation pour ouvrir cette nuit de vous lire un texte de Jonathan Creary qui s'appelle « Le capitalisme à l'assaut du sommeil ». Et qui, d'une certaine manière, nous rend la tâche encore plus difficile. Je lis ce texte. « Étant donné sa profonde inutilité et son caractère essentiellement passif, le sommeil, qui a aussi le tort d'occasionner des pertes incalculables en termes de temps de production, de circulation et de consommation, sera toujours en but aux exigences d'un univers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Passer ainsi une immense partie de notre vie endormie dégagée du bourbier et des besoins factices, demeure l'un des plus grands affronts que les êtres humains puissent faire à la voracité du capitalisme contemporain. Le sommeil est une interruption sans concession du vol du temps que le capitalisme commet à nos dépens. La plupart des nécessités apparemment irréductibles de la vie humaine, la faim, la soif, le désir sexuel et récemment, le besoin d'amitié, ont été convertis en forme marchande ou financiarisée. Le sommeil impose l'idée d'un besoin humain et d'un intervalle de temps qui ne peuvent être ni colonisés ni soumis à une opération de profitabilité massive. Raison pour laquelle celui-ci demeure une anomalie et un lieu de crise dans le monde actuel. Malgré tous les efforts de la recherche scientifique en ce domaine, le sommeil persiste à frustrer et à déconcerter les stratégies visant à l'exploiter ou à le remodeler. Alors j'espère que vous ne considérez pas que ce temps pris sur votre sommeil sera considéré comme une exploitation supplémentaire, mais qu'il sera plutôt effectivement l'occasion de réfléchir un petit peu de manière en quelque sorte totalement désintéressée aux différentes formes de la vie ensemble aujourd'hui. À quoi nous tenons ? Ce qui nous lie ? Ce qui fait monde commun ? C'est dans cet esprit en tout cas que nous avons voulu organiser cette nuit et je suis donc très heureux au nom de l'université Bordeaux-Montagne que je représente de maintenant laisser la parole à Denis Mola qui est l'un des autres organisateurs de cette nuit. Merci Guillaume. Très brièvement, le libraire par son métier participe à la diffusion des idées dont lorsque Guillaume m'a proposé d'être partenaire, je n'ai pas hésité une minute, surtout que nous avons la chance à la libraire de disposer d'une régie directe qui nous permet d'envoyer des images en web TV dans le monde entier. Donc cette nuit des idées va pouvoir être suivie en direct par des connaissances, des amis et pour nous, cette diffusion maintenant passe du papier vers du contenu réel en temps réel. Voilà. Et pour nous, ça nous paraît absolument essentiel. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501